Je parle d'EPS, donc d'éducation physique, mais c'est bien d'élargir le projet à une chaîne éditoriale de création de scénarios pédagogiques. Donc en fait, on avait un site internet réalisé par deux profs de sport de l'UFM, Jean-Paul et Martine Gérard, très connus dans le monde de l'EPS apparemment. Donc c'était un site qui comprenait un nombre très important d'activités pédagogiques en EPS. Donc d'exemple, comment pour que le prof d'EPS prenne en main, propose des activités physiques, donc tout le dérouler avec le matériel, etc. C'était un site en HTML qui date de peut-être 15 ans, et qui était extrêmement consulté. Mais effectivement, après, la technologie était un peu dépassée. Donc on pouvait voir sur ce site un modèle unique de fiches qui était récurrente. Et depuis le début, ce couple un peu atypique d'enseignants avait une forte envie de mutualiser. Et leur but, c'était que chacun envoie, donc chaque prof envoie les fiches d'activités physiques. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'était réellement mis en place. Et en fait, c'est dans le cadre d'une formation opale, donc je l'avais présentée opale. Et ça s'est vite transformé en discussion par rapport à ce site. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du projet qui a pris le nom plus tard de Réunia. Donc on a une petite coquille, ce n'est pas un projet UVED, c'est un projet UV2S qui nous a permis... Alors parce que moi, j'ai essayé la formation Scénario Builder il y a quelques années. J'ai vite abandonné. Je n'ai pas réellement le temps de m'impliquer dans la création d'une chaîne éditoriale. Donc il nous fallait un financement. Donc on a déposé un projet UV2S. C'est vrai que là, on est vraiment un petit peu à la limite des compétences UV2S. Parce que c'est effectivement adapté à l'EPS, mais dans le cadre de la préparation au concours. Donc c'était un petit peu difficile à négocier. On a obtenu quand même un financement. Donc en fait, dans le site, il y avait un certain nombre de ressources. Et il fallait faire le tri entre qu'est-ce qui pouvait être vraiment extrait pour une chaîne éditoriale et qu'est-ce qui devait rester en partie site Internet. Et bien sûr, après, il y avait en termes de quantité. Dans le premier projet, on ne pouvait pas remédiatiser l'ensemble des fiches parce que le contenu était trop important. Donc quand on a réfléchi sur Réunia, moi, ça fait un certain nombre d'années que je travaille avec Scénarii. J'avais envie de créer une chaîne éditoriale. À la fois, on connaît les problématiques de maintenance. Il faut que ça soit réutilisable. Il faut que ça soit mutualisable. Donc on est parti sur une base d'Opal parce que ça semblait quand même correspondre au mieux. Et on voulait réutiliser un certain nombre de fonctionnalités sur la création du contenu. Donc l'idée, dans son site, la partie vraiment mutualisable et aussi cette partie qu'on pouvait espérer rendre générique au-delà de la matière d'éducation physique et sportive, c'était les situations d'apprentissage et les unités d'apprentissage. Donc eux, ils avaient ce terme-là. En fait, une situation d'apprentissage, c'est vraiment un scénario pédagogique, une activité qui va être décrite pour une séquence avec des objectifs pédagogiques, des moyens d'évaluation matériels, je vous présenterai. Donc pour l'enseignant, lui, c'était de remédiatiser sa fiche et d'avoir le moins de modifications possibles, d'être confort dans cette remédiatisation. Et pour moi, c'était veiller au fait que le modèle reste générique et qu'on puisse le réutiliser dans d'autres matières. Et ensuite, l'unité d'apprentissage qui est en fait une collection de situations par rapport à un objectif plus général en rajoutant certains éléments. Donc voilà, l'idée vraiment, c'était à la fois de créer un modèle générique et aussi de mettre en place vraiment cet objectif de mutualisation qui n'avait pas pu être mis en place avec le site internet statique qui demandait que les enseignants envoient des fichiers textes et que ça soit intégré. Donc je vais vous présenter Réunia directement. Donc on est parti sur Scénari 4 parce qu'effectivement, déjà, on savait que les possibilités de maintenance en interne pour faire évoluer, ça va être très, très limité. Et les nouveaux financements aussi. Donc on a pris de l'avance Scénari 4. On venait tout juste de sortir, je crois, quand on a lancé le projet. Donc là, effectivement, on présente que ça s'adresse plutôt à des... dans le domaine de l'éducation physique et sportif. Mais vous allez voir, le scénario, il est généralisable. Donc c'est très simple à prendre en main quand on a l'habitude d'Opale. Ça, c'est les situations d'apprentissage. Donc, un titre de la situation, le type d'activité, donc c'est l'élément parent, le niveau, les compétences, organisation, consigne. Alors, on a des éléments facultatifs sur les critères de réussite, les critères de réalisation. À la limite, c'est peut-être les termes qui peuvent être adaptés selon les habitudes, mais en fait, on voit que c'est... et les variables didactiques. On a aussi rajouté une rubrique. Là, c'était vraiment, moi, dans le cadre de faire quelque chose qui soit plus générique et que d'autres personnes puissent l'appréhender. Une autre rubrique où là, le titre, comme dans l'information, le titre va devenir le titre de la rubrique. Donc, si pour moi, dans ma fiche, il me manque un item vraiment que je veux intituler évaluation, je peux l'ajouter. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des fiches type... Je vois sur, par exemple, le C2I2E où on nous demande de remonter comment se passe une séance en utilisant les TIS. On pourrait très bien faire ce type de scénario. L'enseignant a pris en main assez facilement. Alors là, pour revenir de manière générale, c'était un petit peu difficile au début parce que lui, il avait l'habitude d'être complètement maître à bord avec son HTML et tout son développement. Mais finalement, le fait de pouvoir produire rapidement l'a convaincu au niveau de l'utilisation. Donc, en fait, lui, il s'est fait un modèle, ici, d'une situation type pour gagner du temps, en fait. Et tout simplement... Alors, au niveau de la situation, par rapport à nos besoins, sachant qu'on était vraiment aussi dans un budget très restreint, on était obligé de calculer au plus juste par rapport à nos besoins, on a fait uniquement une publication PDF. Et pour l'unité d'apprentissage, donc, qui est une collection de fiches. Donc, on a à peu près les mêmes éléments. Donc, en fait, si on peut dire qu'une situation d'apprentissage, ça va être une journée, la séquence de sport ou d'autres matières, la collection va pouvoir reprendre par rapport à un programme de tel semestre, etc. Donc, on reprend les compétences, les remarques. Donc ça, c'est par exemple une proposition d'organisation des différentes séquences. Ça reste une proposition. Et ensuite, par un simple glisser-déplacer, comme une organisation d'un opal, on met toutes les situations. Donc, l'idée, là, c'est d'avoir un classeur de fiches. Et pour cela, on a mis support web et support PDF. Parce qu'a priori, la situation d'apprentissage prend vraiment place dans une unité d'apprentissage. Donc, au-delà de... En fait, il y a deux choses dans le projet. Il y a le projet Réunia qui permet, voilà, la création de ces fiches pédagogiques et de ces classeurs de fiches. Et après, une proposition, donc dans le cadre d'un site Internet. Ah oui, alors juste quelques aspects techniques. Donc, je l'ai dit, on s'est basé sur Scénari 4. On a regardé une compatibilité sur l'export uniquement pour les tablettes. Parce qu'effectivement, pour les profs de sport, ça peut être intéressant d'avoir sa fiche pédagogique sur tablettes. Ça a été assez peu de modifications. Finalement, ça a passé assez bien. Parce qu'on est sur de la lecture PDF. C'était juste ajustement graphique au niveau de la taille. Et on s'est basé sur la charte bulle. Donc, en fait, le site Internet, c'était vraiment l'idée de permettre la diffusion, que le site s'inscrive dans notre système d'information. Donc, avec nous, on utilise Typo 3, donc pour que ça soit exactement pareil. Et ça nous permettait de mettre à jour facilement, mais surtout d'avoir une chaîne éditoriale qui soit générique. Donc, la dimension mutualisation sur le site. En fait, l'enseignant, il est complètement ouvert à la mutualisation. Donc, on fournit, la chaîne éditoriale Réunia est disponible à télécharger sur ce site. Donc, le site de tous les projets UNT réalisés par l'Université de la Réunion. UNT.UNIF-Réunion.fr Vous retrouverez EPS École. Donc, ici, on présente Réunia. On n'a pas encore beaucoup diffusé sur des utilisations autres que dans le cadre de ce projet. Et l'enseignant, en fait, peut directement télécharger les sources. Donc là, on a bénéficié des évolutions Scénarii 4 avec l'archive .scar, donc ce qui est vraiment beaucoup plus facile. L'idée, c'est que l'enseignant puisse récupérer toutes les sources pour se faire lui-même ses propres collections de fiches. Parce qu'en fait, les unités d'apprentissage, c'est l'enseignant qui décide du déroulement de chacune de ces séances. Donc, il n'y a aucune modification qui est limitée. L'idée, c'est de pouvoir après le recontacter, lui envoyer potentiellement d'autres fiches d'activité pour que ça soit partagé à la communauté des profs d'EPS. Et d'un autre côté, pour que Réunia puisse être utilisée dans le cadre de scénarios pédagogiques. Donc, on peut envisager aussi des modifications de la chaîne éditoriale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. De monsieur ? Non, je n'ai pas vu. Ah oui. Ah oui, on en avait discuté. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Nous, on était très, très limités par notre budget. Voilà. Clairement, parce qu'on n'a pas de compétences en scénario builder. Donc, effectivement, tout ce qui est commentaires, ça l'intéresse pour enrichir. Parce qu'on sait bien qu'un enseignant, ça va être compliqué pour qu'il fasse une autre fiche. Mais par contre, commenter, ajuster, ça pourrait être intéressant. Oui. En fait, c'est essayer de créer une interaction entre nos ressources sociales et nos ressources sociales. Oui. La colonne. D'accord. Donc, vous cherchez, en fait, les ressources pour les mettre en... Oui. Ça pourrait être intéressant parce que... Oui. Ah oui. D'accord. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Pas parce qu'elle nous dit, mais avec le projet national, ça peut faire pour moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça n'a rien à voir. Parfois, en termes de... C'est quand même difficile d'aller visiter sur l'information de les enseignants. C'est très important. C'est bon. 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 Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Surtout que dans sa formation de préparation au concours, il est plutôt dans cette démarche-là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.